Vincent Labrie n'a pas été surpris par le comportement de Canal+. Il s'attendait à ce que la chaîne cryptée ait un mouvement d'humeur avant l'appel d'offre des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024 à 2029. Mais sans doute pas dans ses proportions. Après avoir pris connaissance de la lettre de Maxime Saada indiquant à la LFP que Canal ne participerait pas à l'appel d'offre, le président de l'instance tenait à répondre. Par communiqué de presse officielle, envoyé ce lundi 25 septembre par la LFP, le jour même de la réception de la lettre de Canal. Puis par l'intermédiaire d'un courrier réponse transmis à Maxime Saada. Dans sa lettre, évoquée par l'équipe, Vincent Labrie répond point par point aux attaques du patron de Canal, notamment sur le soi-disant accord secret que la LFP aurait déjà avec Amazon. « Il n'existe aucune volonté d'écarter ni de favoriser quelque acteur que ce soit, encore moins de viser un échec de cette procédure. Les spéculations, affirmations et insinuations contenues dans votre courrier sont à cet égard aussi graves qu'infondées ? » répond Labrune. Mais le président de la Ligue ne se contente pas de se défendre face aux accusations de Canal, il contre-attaque aussi. A la fin de son courrier, il rappelle à Maxime Saada qu'il ne respecte pas les engagements pris par Canal au moment du lancement de cet appel d'offres. En effet, le 12 septembre dernier, en marge de sa conférence de presse de lancement de son appel d'offres, la LFP envoie à une centaine de sociétés de médias son appel à candidature pour inviter formellement celles qui seraient intéressées par la diffusion du foot français à se manifester. En réponse à cet envoi, la LFP a reçu huit réponses de médias, dont celles de Canal+. Les sociétés intéressées devaient renvoyer à la Ligue un récépissé dans lequel elles devaient accuser bonne réception des documents, indiquer qu'elles pouvaient programmer des réunions avec les services de la LFP pour répondre à des questions précises et surtout appliquer un devoir de confidentialité. Et Vincent Labrune a tenu à rappeler ce point à Maxime Saada dans sa lettre. La divulgation par la presse de votre courrier et de ses termes, moins d'une heure après son envoi à notre attention, est choquante. Nous vous rappelons que vous avez personnellement accusé réception, le 13 septembre 2023, du document d'appel à candidature qui précise que vous acceptez d'être lié par les termes et conditions de celui-ci, et notamment l'engagement de confidentialité qu'il contient, au terme duquel chaque candidat s'interdit de communiquer publiquement, directement ou indirectement, toute information relative à ses intentions ou sa stratégie quant à l'appel à candidature et ou au contenu des offres qu'il entend remettre ou des offres remises. Selon nos informations, une réunion entre Canal+, et les services de la Ligue est toujours programmée ce jeudi dans les locaux de Clifford Chance, le cabinet d'avocats qui accompagne la Ligue notamment sur ses appels d'offres. Après l'envoi de son récépissé, la chaîne cryptée avait donc prévu de rencontrer les responsables de la Ligue pour éclairer certains points de l'appel d'offres. C'est cocasse quand même pour une chaîne qui dit ne pas vouloir participer à l'appel d'offres ? Sourit-on à la Ligue ? Mais depuis, il y a eu la lettre de Saada et depuis, la LFP n'a eu aucun retour de canal quant au sort de cette réunion. Lorsqu'on sonde la chaîne, la réponse est claire, il n'y aura pas de réunion pour nous. L'atmosphère est donc extrêmement tendue entre les deux parties et cela pollue le climat de l'appel d'offres, admet un observateur avisé. Les autres sociétés intéressées par la Ligue impaufinent leur stratégie, prennent des renseignements et posent toutes leurs questions à la LFP qui tente, autant que faire se peut, de faire abstraction de cet affrontement avec canal.